Ah, j'ai encore le nez bouché. Tiens, essaye ça. Prends ta main, comme ça. Tu pousses ton nez vers la droite et avec ton pouce, tu lèves. Ah, t'as raison, ça marche. Je me suis mis une écharpe dans le doigt. Pousse ta planche, on va arranger ça. Bon, déjà, on va le désinfecter. Après, on va mettre un glaçon dessus. Maintenant, on va masser avec un peu d'huile d'olive. Et là, ça part tout seul. Oh, merci, t'es trop forte. Nora, dépêche-toi, tu vas être en retard. Ah non, je peux pas. Bon, on retient ton souffle. Pourquoi ? Parce que ça va accélérer ton rythme cardiaque et ça va te pousser à te lever. J'ai trop mangé, je vais rien dormir. Mais non, dors sur ton côté gauche, tu verras, t'auras pas de reflux dans la nuit. Bon, je me suis mis du côté gauche, on verra bien. Bonne nuit. J'ai dormi comme un oiseau rare. J'ai trop mal aux jambes. J'ai un truc pour ça. Viens, on va dans la salle de bain. Tiens, prends la pomme de douche, mets l'eau froide et tu montes comme ça de bas en haut sur tes jambes. Ah, ça va mieux, mais comment ça se fait que ça marche ? Ça réactive la circulation. Arrête-toi, s'il te plaît, j'ai envie de vomir, je suis pas bien en voiture. Déjà, commence par fixer ta tête sur la putette comme ça. T'ouvres un petit peu la fenêtre et tu verras, ça va te soulager. Ok. Bon, ça va mieux ? Oui, merci. Mais j'ai une VG sous le pied. T'as pas du cryo machin là ? Non, j'en ai pas, mais j'ai mieux. J'ai du scotch. Et tu veux, je fasse quoi encore avec ça ? Bah, t'en coupes des petits bouts et tu laisses dessus pendant plusieurs semaines et elle va partir. Ça va l'étouffer en fait. Merci Laura, c'est magnifique. Ah, j'ai une coupure là et j'ai plus de baume à lèvres. Attends, t'as du miel et d'huile d'olive par hasard ? Ouais, sûrement, pourquoi ? Eh bien, regarde, on va faire une pâte avec et tu vas les mettre matin et soir. Ok. En vrai, c'est cool. J'ai mal à la tête, on n'a pas de médicaments. Pince-toi dans le creux de la main et fais des petits mouvements circulaires comme ça. Mais pourquoi ça marche ? Ça a un point d'acupression. Et tiens, bois de l'eau. Oh, j'arrive jamais à avaler mes vitamines. Bah, pourquoi ? Ça me donne envie de vomir. Mais essaye ça, tu prends ta main, tu mets ton poussin à l'intérieur, tu serres et ça va enlever le réflexe de la nausée. J'ai encore de la fièvre, ça passe pas. Attends, je vais te soigner. Il faut mettre de l'eau sur du sopala avec un petit peu de citron. Et j'en fais quoi ? Il faut y mettre autour des mollets pendant 15 minutes. Bon, ça va mieux ? Franchement, ouais, un peu. J'ai mal à la gorge depuis ce matin. Attends, bouge pas, je vais te faire une potion. Tiens, c'est de l'eau tiède avec un petit peu de sel, tu fais un gargarisme avec ça. Pas mal ton truc. On va encore être malade dans la voiture. Mais non, t'inquiète, je vais te donner une olive, viens. Tiens, ça va t'empêcher de saliver et tu seras pas malade. Ça marche bien. Ah, j'ai une migraine. Bouge pas, je reviens. Tiens, planche tes mains là-dedans, il y a de l'eau et des glaçons. Je fais ça à combien de temps du coup ? Bah fais ça à quelques minutes et ça devrait passer. Hum, je me suis brûlée. Attends, je vais te chercher du sucre. Pourquoi du sucre ? Ça va apaiser ta langue. Tiens, prends, laisse fondre. Ok. Ah, ça me gratte dans la gorge. Appuie avec ton doigt dans le coin de l'oreille et fais comme ça. Ah mais oui, ça marche, comment ça se fait ? T'as un air en fait qui est relié à ta gorge. Oh, je fais que le bannier depuis tout à l'heure, j'en ai marre. La technique du pouce. Mais c'est quoi ça encore ? Bah tu prends ton pouce, tu le mets dans ta main comme ça et tu le serres fort. Bah c'est vrai, ça marche. Tu es foutu là pour le mariage demain, j'ai un gros bouton d'acné. Dis comme, salle de bain. Tu ramènes ton doigt, tu vas mettre du dentifrice dessus. Après tu mets un sparadrap, tu le laisses toute la nuit et demain matin t'auras plus rien. Ça a bien marché, j'ai plus rien. J'arrive pas à dormir, je fais que tousser. Je vais couper un oignon, je reviens. Qu'est-ce qu'il fait avec un oignon dans le lit ? Tiens, il faut mettre l'oignon sous le lit, ça va t'empêcher de tousser. Ok, c'est un intérêt de marcher. Ah, j'ai pas toussé de la nuit. Laura, j'ai un bouton énorme là, j'ai trop mal. Déjà arrête de le toucher, va désinfecter, j'arrive. Tiens, mets un glaçon dessus, ça va dégonfler. Merci. Bon, t'es prête ? C'est moi qui conduis. Oh non, je vais encore être malade dans la voiture. Attends, tiens. Fais une croix avec le scotch sur ton nombrilon. Ouais, mais ça sert à quoi ? Ça va t'empêcher d'être malade dans la voiture. Je crois que j'ai chopé un bouton de fièvre. Tu te donnes un glaçon, on va prendre un mouchoir. Ouais, j'en fais quoi ? Bah tu mets le glaçon à l'intérieur. Et tu le mets là où ça te picote. Tu verras, ça va partir. Ok, merci. Ah, c'est super cher les produits pour les dents blanches là. En vrai, tu devrais essayer le bicarbonate. Viens voir. Tu mets un peu de dentifrice comme ça. Un peu de bicarbonate dessus. Là, tu brosses. Alors, c'est blanc ? C'est une chaleur là. Jeune technique de voir tes poignées. Faut que tu mettes de l'eau fraîche comme ça. Et si t'as des glaçons, c'est encore mieux. Là, ça va te refroidir instantanément. Ah ouais, c'est vrai, c'est dingue. Je ferais bien une sieste, mais je vais être encore plus fatiguée après. Non, pas forcément. Tu devrais essayer cette technique. Écoute ça. Donc là, tu commences par prendre un café. Là maintenant, tu vas faire ta sieste et tu mets un timer de 20 minutes. Et là, quand tu vas te réveiller, la caféine aura fait son effet et tu vas être en pleine forme. Oh, t'es ingénieux. Mon nez, arrête pas de couler. Ah, mais c'est dégueu. Attends, essaye ça. J'ai une technique super simple pour déboucher tes sinus. Donc, tu fais ça. Tu colles ta langue sur ton palais. Et ensuite, tu mets ton pouce entre les deux yeux comme ça. Et tu presses pendant 20 secondes. Et vas-y, arrête avec tes techniques bizarres là. Bah, essaye au moins. Bon, ok. Bon, j'avoue, ça marche ton truc là. Tu vois, je te l'avais dit. Mais attends, j'en ai un autre. Bon, si vraiment c'est ultra bouché, tente ce truc. Tu prends tes deux index et tu les mets au coin de ton nez comme ça. Ensuite, tu vas tirer vers le bas et tu vas respirer un grand coup. Et tu fais ça jusqu'à ce que ça se débouche. C'est fou, tu connais tout toi. Oh, j'ai le hockey depuis 3 heures. C'est chiant ça. Allez, bouge-toi les oreilles. Mais pourquoi ? T'inquiète, tiens, regarde. Je vais te faire boire de l'eau. Quoi ? Bois deux doigts. C'est parti. J'ai trop mangé, je me sens pas bien. Prends deux doigts, tu les mets entre ton stand-up et ton nombril et tu vas masser pendant 2 minutes. Ça fonctionne bien. Laura, je me suis mis un truc dans l'œil. Attends, calme-toi. Tire juste un peu ta paupière comme ça et tu tournes ton œil 3-4 fois. C'est bizarre ton truc là. Eh, mais ça a l'air de marcher en vrai. J'ai encore le nez qui est complètement bouché. Colle ta langue au palais et ensuite tu masses comme ça juste là. On va voir, ça va te déboucher direct. J'ai mal à la tête, ça passe pas depuis tout à l'heure. Tiens, prends le crayon à papier. Mais pourquoi faire encore ? Tu le mets entre tes dents pendant 2-3 minutes et ça va détendre les mises de ton visage. Arrête-toi s'il te plaît là, j'ai envie de vomir, je suis pas bien en voiture. Déjà, commence par fixer ta tête sur la putette comme ça. T'ouvres un petit peu la fenêtre et tu verras, ça va te soulager. Ok. Bon, ça va mieux ? Oui, merci. Je me suis brûlé. Qu'est-ce que tu fais avec ton spaghetti en même temps ? Mais arrête, je vais avoir une grosse cloque maintenant. Non, pas si tu presses fort comme ça sur ton doigt et tu le plonges dans l'eau tiède. Bon, nickel et en plus, je peux cuire en spaghetti. J'ai des brûlures d'estomac, ça va pas passer. Tiens, bois ça. Ah, c'est quoi ? T'inquiète, c'est de l'eau avec un peu de bicarbonate. Bois, tu verras, ça ira mieux. J'entends rien à ce que tu me dis, là, il y a trop de bruit. Viens en échange de place. Mais pourquoi il y aura toujours autant de bruit ? C'est qu'en fait, si on change de place, tu vas m'entendre de l'oreille droite et c'est beaucoup mieux pour capter les paroles. C'est vrai que je t'entends beaucoup mieux, là. Ah, j'ai des fourmis dans la main ! Tourne ta tête de gauche à droite comme ça. T'as raison, ça part. Ah, j'ai encore le nez bouché. Tiens, mets un glaçon dans ta bouche. Ça va te décongestionner, tu verras, ça va se déboucher. Alors, ça va mieux ? Ah, j'ai une belle dans l'oreille ! Attends, j'arrive. Vite, enlève-la ! Ben, il n'y a rien. Bon, attends, on va mettre une lumière à l'entrée et tu vas voir, elle va ressortir directement. Et là, c'est bon. Hop ! Ça va ? C'est passé par le mauvais trou ? Oui ! Ok, lève les mains comme ça. Lève les mains ! C'est vraiment un sorcier. On a fait quoi du sirop pour la poudre ? Tiens, prends ça plutôt. C'est du jus d'ananas. J'ai jeté le sirop, c'est pas naturel. Ça, c'est beaucoup plus efficace. C'est meilleur en plus. J'arrive pas à m'endormir. Il y a un oreiller entre tes genoux. Je me suis coincé le doigt. Vite, trempe-le dans de l'eau bien chaude. Ça va éviter que t'aies un poinçon. T'avais raison, hier. Mon doigt, il n'est pas devenu noir. Alors, t'es prêt pour ton entretien ? Ouais, je suis à bloc. Par contre, j'ai les mains hyper moites. J'espère qu'il ne va pas me serrer la main. Tiens, mets un coup de déo. J'ai été pris. J'ai mal à la gorge. Ça ne veut pas passer. Prends ton doigt, un stylo et tu masques la base comme ça pendant deux minutes. Pas mal. J'ai super mal aux genoux. Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer. Je ne suis pas très chaud pour porter. Mais essaye de marcher en marche arrière comme ça quelques mètres et ça devrait passer. Je fais du moonwalk. C'était bien ce petit footing. Ouais, par contre, j'ai fait une tente deux fois la chine. Tu n'as pas sécurisé tes baskets. Tu vois, là, je t'ai passé les lacets sur le deuxième trou. Il faut que ça te fasse deux boucles. Tu les passes après dedans. Comme ça et comme ça. Et tu serres. Ah oui, ça sert beaucoup mieux. La piscine, ça m'a bouché l'oreille. Essaye ça. Là, tourne ta tête du côté où ton oreille est bouchée. Ouais, après. Après, tu lèves un pied et tu sautes sur ton talon. Ça marche bien. J'espère que je ne vais pas me réveiller encore cette nuit. Tiens, mets un petit bout de scotch sur ta bouche. Si tu respires par la bouche, tu ne pourras pas rentrer en sommeil profond. Là, tu verras, tu ne vas pas te réveiller de la nuit. Il ne fait que de ronfler. Il y en a marre. Je vais lui scotcher une balle de ping-pong dans le dos. Qu'est-ce que tu fais ? Ça va t'empêcher de te mettre sur le dos. Tu ne ronfleras plus. J'ai une arête de poisson coincée dans la gorge. Trempe un morceau de pain dans du lait. Tiens, mange-le, ça va l'enlever. Ça va mieux, ouais.